Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans l'infossoir week-end. Voici les titres de votre édition. Les résultats du premier tour à la présidentielle française. Le candidat sortant affrontera la représentante de l'extrême droite comme il y a cinq ans. Nous retrouverons en duplex de Paris notre envoyée spéciale Amina Bantral. Retour ce soir sur la consolidation de la coopération entre le Maroc et l'Espagne à travers la revue de presse de Mamadou Diey et l'analyse de l'expert en diplomatie économique Emine Laridi. Et dans notre rubrique de mal à une, nous ferons le suivi du conflit en Ukraine à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée au sort des femmes et des enfants. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ce sera l'affiche du second tour de la présidentielle en France. Les deux candidats arrivent loin devant les représentants des partis traditionnels de droite comme de gauche. Les détails avec Yassi Lazès. Les soutiens d'Emmanuel Macron explosent de joie au parc des expositions à Paris, à l'annonce des résultats qui qualifient largement leur candidat pour le second tour de la présidentielle. Avec plus de 28% des suffrages, le président sortant arrive en première place, suivi par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Depuis six ans et jusqu'à ce soir, se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays. Des cris de joie ont également fusé à la soirée électorale de Marine Le Pen qui arrive deuxième avec plus de 24% des suffrages. La candidate du Rassemblement national se qualifie donc au second tour de cette élection présidentielle. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines à rejoindre ce grand Rassemblement national et populaire. En vue du second tour, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses sympathisants à ne donner aucun suffrage à Marine Le Pen. Quant aux partis socialistes et aux républicains, ils ont connu leur plus bas historique lors d'une élection présidentielle. Et pour les Marocains établis en France, ce scrutin a été suivi de près. Certains de nos compatriotes se sont particulièrement impliqués dans ce processus électoral. D'abord en votant, mais aussi en supervisant les opérations de vote. Voyez ce sujet de nos envoyés spéciaux. Amina Ben Khalaq et Mohamed Magri. Un va-et-vient constant devant ce bureau de vote de la ville de Massy, en Ile-de-France. Pour Ahmed Jolfan, ce scrutin est crucial pour l'avenir de la diaspora marocaine en France. Une manière de tordre le cou aux idées reçues et de contrer certains discours politiques. On paye notre loyer, on a des enfants qui sont bien élevés, qui ont leur bac, qui ont leur permis, ils ont tout tranquille et que l'autre dit le contraire, c'est-à-dire un candidat ou deux ou trois. On va choisir le moins pire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de pression sur tout ce qui concerne la religion, les différences ethniques et tout. L'homme qui reçoit ici les bulletins est aussi franco-marocain. Mstafa Marouchi, vice-président de cette commune de 55 000 habitants, parle d'un engouement particulier des électeurs. Aujourd'hui, d'après les sondages nationaux, on est en dessous de 2017. Mais moi, sur ce bureau-là, j'ai senti quand même un engouement. Après, est-ce que c'est dû au quartier dans lequel nous sommes, un quartier un peu populaire ou autre chose ? Mais en tous les cas, on a un sentiment qu'il y a plus de monde. Vous voyez, il y a un flux incessant depuis tout à l'heure. Un flux incessant des électeurs dans ce quartier multiculturel de la capitale économique de l'Essonne. Un message fort envoyé par les Marocains résidant dans cette ville. Et nous retrouvons notre envoyée spéciale, Amina Benkhalqa, en direct et en duplex de Paris. Bonsoir, Amina. Comment ont été perçus ces résultats de premier tour par les Marocains que vous avez côtoyés tout au long de cette journée de vote ? Bonsoir, Wadi. Alors, nous avons profité du décalage horaire car il est déjà 23h30 ici pour parler à un maximum de Marocains établis à Paris. Et ils nous ont tous exprimé leur grande déception de voir Jean-Luc Mélenchon rater de si petit peu cette élection. Ils y avaient pourtant cru et s'étaient mobilisés derrière lui. On a d'ailleurs vu cet engouement à l'instant dans la ville de Massy. Et en parlant des électeurs de Mélenchon, sachez qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour Emmanuel Macron car il constitue son plus important réservoir de voix. Il a d'ailleurs lancé un appel direct ce soir à ses électeurs. On ne m'a pas sûr qu'ils aient entendu son message. En tout cas, à en croire des témoignages que nous avons recueillis ici, mais aussi les récents sondages. Et vous entendez derrière moi des slogans qui contestent la politique de Macron. Alors ce sondage qui dit que les soutiens de Mélenchon comptent s'abstenir car il s'inquiète de la politique économique menée par le président sortant. Ce qui ne rassure pas évidemment le président sortant, même s'il y a un écart beaucoup plus important entre lui et Marine Le Pen qu'en 2017. Et en parlant d'extrême droite, beaucoup de Marocains que nous avons croisés ici même place de la République nous disent se réjouir de l'effondrement d'Éric Zemmour, de son faible score car il le juge beaucoup plus virulent et moins rassurant que Marine Le Pen. Merci beaucoup Aminab Nkhalok pour cet éclairage. Dans l'actualité internationale, la situation en Ukraine qui fera l'objet demain d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Au centre des discussions, le sort des femmes et des enfants qui forment l'essentiel des civils qui continuent à fuir les bombardements russes. Rizlem Taïdi. Alors que des dizaines de milliers d'Ukrainiens tentent de fuir l'est du pays par crainte d'une offensive russe imminente, c'est dans la région de Kiev que se poursuit la recherche des victimes. L'Ukraine a annoncé que plus de 1200 corps avaient été découverts à ce jour dans cette zone occupée pendant plusieurs semaines par des unités russes. Dans la seule ville de Boucha, au nord-ouest de Kiev, devenu un symbole des atrocités de la guerre en Ukraine, près de 300 personnes ont été enterrées dans des fosses communes. Les bombardements se poursuivent dans le reste du pays. La ville de Kharkiv, dans l'est, a subi ce dimanche des frappes aériennes. Elles ont fait au moins deux morts. A Dnipro, grande cité industrielle d'un million d'habitants, une pluie de missiles anéantit l'aéroport local déjà frappé le 15 mars dernier. Dans la nuit, sept missiles se sont abattus sur la région de Mykolaïv, à une centaine de kilomètres nord-est d'Odessa, troisième ville du pays et grand port stratégique sur la mer Noire. Place maintenant à la revue de presse de Mamadou Diey. Bonsoir Mamadou. Vous avez exploré pour nous les journaux nationaux tout d'abord, qui reviennent largement sur les derniers développements dans les relations entre Rabat et Madrid. C'est bien cela. La relation entre le Maroc et l'Espagne repart sur de nouvelles bases. Titre aujourd'hui le Maroc en une, la visite du chef du gouvernement espagnol a eu pour effet immédiat la reprise des liaisons maritimes entre les deux pays poursuit le quotidien. Redémarrage rapide de l'axe Rabat-Madrid, c'est à la une de l'opinion. Reprise du transport des passagers entre le Maroc et l'Espagne. Réouverture des passagers des passages de Septas et de Melilla, Pedro Sanchez est donc loin d'être rentré, les mets vides en Espagne, commente le journal. Et dans le même sillage, bon voisinage et bienfait, et le titre choisi par Libération, les effets de l'entente marocco-espagnole se font d'ores et déjà sentir. Le quotidien informe sur les chiffres des arrivées de migrants irréguliers aux îles Canaries du ministère espagnol de l'Intérieur repris par la Vanguardia. Ils ont chuté à 375 personnes au mois de mars. Et qu'en dit la presse internationale, Mamadou ? Après la parole, place aux actes, commente Jeune Afrique. Le journal parle ici d'un revirement historique de Madrid en faveur du plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Et selon le point, ce geste attendu par Rabat a permis de mettre fin après deux ans de crise diplomatique majeure avec Madrid. Dans les colonnes du journal, Pedro Sanchez se défend toutefois de tout revirement et assure qu'il fallait plutôt voir cette décision comme un pas supplémentaire en vue de mettre fin à un conflit enquisté depuis quatre décennies. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, le chef du gouvernement espagnol a été reçu en audience par le roi Mohamed VI avant un iftar, la rupture du Jeune, offert en son honneur une marque de l'importance de sa visite aux yeux des Marocains, explique Lorient Lejour. Merci Mamadou et à la semaine prochaine. Et on poursuit sur ce dossier en compagnie d'Amin Laridi. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes notamment expert en diplomatie économique. Alors dans le contexte de crise actuelle, en quoi est-ce à la fois vital et stratégique pour le Maroc et l'Espagne de renforcer leur coopération ? Merci, excellente revue de presse d'ailleurs. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir, réellement. Et nous sommes tous fiers en tant que Marocains tout d'abord. Avant tout, je suis Marocain avant d'être expert. En tant que Marocains, nous sommes très fiers de cette belle victoire de la haute diplomatie de notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Une victoire qui de plus est la main dans la main avec nos voisins du Nord, avec nos amis espagnols, et c'est l'occasion de le dire, amis avec un grand A. C'est une victoire dans la prospérité, c'est une victoire dans la paix, dans la continuité, mais surtout et avant tout une victoire dans la souveraineté. Et c'est aussi une victoire, pas uniquement pour les deux royaumes, mais aussi pour tous les amis de l'Afrique et de l'Europe. Et je rappelle ici le texte et surtout la quintessence du message envoyé et adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, aux participants au sommet UEUA en février dernier. Donc là aujourd'hui, c'est une belle victoire, loin des pensées hegeliennes du XVIIe et du XVIIIe siècle, d'accord, qui disaient que pour que l'un soit bon, l'autre devait être moins bon. Aujourd'hui, on peut être bon ensemble, on peut être fort ensemble, et encore plus si on travaille la main dans la main. Et c'est vital pour les deux ? Absolument, notamment dans le contexte actuel. Nous avons parlé de la notion de souveraineté. Le Maroc aujourd'hui, comme c'est venu d'ailleurs dans une déclaration du secrétaire d'État américain, le Maroc est aujourd'hui un pilier essentiel pour toutes les grandes puissances, pas uniquement pour des dossiers qui sont régionaux ou continentaux, mais aussi pour des dossiers internationaux. Là, je parle du rôle que nous connaissons tous du Royaume du Maroc en tant que pilier, un véritable pilier de la paix, de la sécurité et de la lutte antiterroriste dans toute la région et dans le monde, mais également aussi en tant que locomotive de développement durable, notamment après les engagements pris depuis la COP22. Et là, automatiquement, on switch sur des dossiers très importants et stratégiques, notamment la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la prospérité pour tous. Et parlons d'investissement, justement, quelles sont les nouvelles opportunités qui peuvent être générées de part et d'autre de la Méditerranée à la faveur de cette nouvelle étape dans les relations entre les deux Royaumes ? Magnifique question. Elle coule de source. Donc, comme je le disais, en fait, on a un ensemble de dossiers aujourd'hui. Et comme le disent les Daoïstes en général, le bonheur, il appartient à ceux qui savent transformer la faiblesse en force. Le monde aujourd'hui, quand on est un ensemble de faiblesses, déjà le problème, en fait, de sécurité alimentaire. La FAO, il y a de cela, en fait, quelques jours ont parlé. Il y a un risque de famine, disons-le clairement, dans notre voisinage, par la région du Sahel, mais aussi par rapport à nos pays amis et frères de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a une responsabilité par rapport à cela, mais aussi de par le monde. L'Espagne et le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc, notre cher pays, peuvent en fait travailler la main dans la main. Il y a une expertise, il y a un tissu économique. Il y a aussi un secteur qui est intégré, des phosphates et des engrais, en allant jusqu'à la distribution et la transformation finale, en passant par la production agroalimentaire. Mais aujourd'hui, le monde, il appartient aussi à l'ouverture, c'est-à-dire travailler la main dans la main, Maroc et Espagne, mais dans l'ouverture à des capitaux étrangers pour servir des besoins qui sont internationaux. Ça, on voit aussi par rapport à l'électricité, la production d'énergie verte qui aujourd'hui est un besoin réel. On a l'expertise, on est le seul pays en fait de tout le continent africain à exporter de l'électricité par rapport à l'Europe, capitalisons sur cela. Et surtout, on peut exporter la main dans la main, encore une fois, pour nos amis mauritaniens, sénégalais. Aujourd'hui, en fait, l'autoroute électrique nationale est arrivée à Darla. Alors, dans la déclaration conjointe adoptée jeudi dernier, il est convenu que les deux royaumes facilitent les échanges économiques. Concrètement, comment est-ce que cela pourrait se traduire ? Très bien. Alors, il y a tout pour faire. En fait, les statistiques sont là. On parle d'entre 700 et 800 entreprises qui sont déjà présentes, une vingtaine de milliers d'entreprises espagnoles qui travaillent déjà de manière continue avec le Royaume du Maroc, quelques entre 16 et 17 milliards de dollars d'échanges en fait dans les deux sens, d'accord ? 7,5 en termes d'export, en fait 1,1 en termes d'import, d'accord ? Donc le tissu économique, il est là. On a l'habitude de travailler ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on va réinventer. Ce qu'on va réinventer, c'est la vision. C'est du respect mutuel, c'est la création d'emplois mutuels, c'est la création de valeurs ajoutées mutuelles et pourquoi pas de co-brand, de branding en fait mutuel entre les deux pays. Ceci étant, on a en fait les mécanismes de transformation qui sont immédiats. Ce qui manquerait aujourd'hui, c'est surtout en fait un appui logistique. Je le dis souvent, chaque fois que je suis en Amérique latine, je vois des produits marocains qui sont présents, mais qui ne figurent pas dans les statistiques officielles, tout simplement parce qu'ils passent par la triangulation, nos amis espagnols, d'accord ? Et la même chose par rapport à l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient. Un ensemble de produits espagnols profitent du marché marocain et de sa connaissance pour aller là-bas. Donc aujourd'hui, la logistique est un levier, un levier économique, je parlais tout à l'heure en fait de locomotives de développement, aussi bien en termes de sourcing, nous vivons une crise mondiale aujourd'hui qui est généralisée pour le monde entier, qui est caractérielle non seulement en fait de la hausse des prix, mais aussi de la rupture de certaines chaînes de valeurs. Ensemble, on a une chaîne de valeurs qui est plus puissante, d'accord ? Et je parle, comme je dis ensemble, là aussi, le privé a un rôle important à jouer pour bâtir des centrales d'achat importantes, aussi bien pour les industries que par rapport à les particuliers, pour mieux négocier, qui dit mieux négocier, dit plus de disponibilité, moins de risque de rupture et surtout une baisse des prix. Merci beaucoup Amin Laridi. Je rappelle que vous êtes notamment expert en diplomatie économique. Vous êtes bien dans Infossoir Weekend. Ne zappez surtout pas dans un instant. Jamel Waalem nous parlera dans sa chronique des ambitions de l'équipe nationale de futsal. Et nous recevrons l'artiste Hassan Adib qui expose en ce moment à l'Art Space de Casablanca. Il nous embarquera dans son univers imaginaire et coloré. Et tout de suite, direction la cité Ocre où l'inquiétude prend de l'ampleur au sujet d'un pont historique menacé de s'effondrer. L'édifice vieux d'un millénaire serait en train de céder sous le poids d'une circulation automobile accrue. Reportage Iza Sharqi et Mohamed Chahima. Depuis le début des travaux de rénovation du pont principal reliant Marrakech à Casablanca, les automobilistes sont obligés de transiter par le pont historique de Watensift, un édifice des plus anciens érigé à l'époque des Almoravides et qui nécessite une restauration. C'est un édifice historique qui fait partie de notre patrimoine. Il est donc nécessaire de mener des travaux de rénovation dans certaines parties du pont. L'utilisation accrue de cet ouvrage millénaire inquièterait les riverains. Une commission d'experts a procédé au renforcement des corrosions et fissures apparentes et surveille de très près l'état du pont. Pour éviter tout dégât, les autorités ont installé ce qu'on appelle des témoins en plâtre. Un outil de mesure qui permet de surveiller l'évolution de la situation au niveau du pont. Le pont historique de Watensift fait partie du patrimoine culturel de Marrakech et a été construit en 1171 par le sultan Abu Ya'aqoub Youssef. Restons à Marrakech, où la société civile se mobilise contre le mariage des mineurs. C'est la première info de ce tour des régions en 80 secondes, piloté par Jezel Hamari. Dans la cité Ocre, ces adolescentes participent à des formations autour de la question du mariage des mineurs. Grâce à Bigger, un mouvement populaire lancé par la société civile pour amender les articles 20 et 21 de la Moudaouana, elles sont soutenues dans cette lutte. Un objectif qu'elles souhaitent atteindre d'ici 2025, sachant qu'actuellement, près d'une fille sur six se marie avant l'âge légal au Maroc. Du côté de l'Aïoun, cette commission provinciale mixte entame sa tournée quotidienne dans les marchés de la ville. A travers ses patrouilles, ses membres scrutent l'approvisionnement des étals, l'État démarche en 10 et contrôle le prix de celle-ci, à moyen de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, particulièrement durant ce mois sacré. Dans la Perle du Sud, l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1443 se poursuit durant trois jours. Initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, elle ambitionne de venir en aide à plus de 11 500 bénéficiaires dans la région. Issues des milieux défavorisés, ces familles reçoivent de quoi vivre ce mois de Ramadan dans les meilleures conditions. À Ouarzazet, c'est sur la place Théourirt que le bibliothèque s'a fait escale cette semaine. Cette bibliothèque mobile portée par l'Institut français sillonne les quatre coins du Maroc pour promouvoir l'éducation et la médiation culturelle auprès des jeunes. Pendant près de trois semaines, ils auront ainsi accès à plus de 300 livres et un espace numérique. Je tombe maintenant un coup d'œil sur la situation épidémiologique dans le Royaume. Et en l'espace de 24 heures, 68 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés. Dans le même temps, 52 personnes se sont débarrassées de la maladie. Et enfin, bien heureusement, aucun décès n'est à déplorer. Place maintenant à l'actualité sportive en compagnie de Jamel Ouallem. Bonsoir. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des ambitions de l'équipe nationale de futsal, qui ambitionne donc d'intégrer le top 5 mondial. Bonsoir, Wadir. Les Lyons de l'Atlas ont affronté ces derniers jours à deux reprises à Rabat. L'équipe d'Argentine, vice-championne du monde en titre. Le bilan, il est positif. Les protégés d'Ishemdguig ont remporté une victoire de prestige. 4 buts à 3 avant de s'incliner de peu. 3 buts à 2 lors du deuxième match amical. Même si les grandes stars argentines ne se sont pas déplacées jusqu'au Maroc, tout comme les principaux joueurs marocains, les oppositions ont donné beaucoup de confiance aux Lyons de l'Atlas. Et ces rencontres amicales ont tendance à se multiplier. Jamel, ces derniers mois, dans quel but ? Dites-nous. En janvier dernier, le Maroc a affronté l'équipe d'Espagne, une des formations les plus titrées de futsal. Cela fait suite aux rencontres amicales disputées en novembre face au Brésil, autre grande nation de ce sport en pleine expansion dans le Royaume. L'objectif annoncé par la Fédération, c'est de permettre aux joueurs de l'équipe nationale de se confronter aux meilleurs joueurs de la planète. C'est le seul moyen d'obtenir l'expérience si importante dans la gestion des matchs à grands enjeux. Et l'équipe nationale de futsal, Jamel, qui fait déjà figure de leader sur le continent ? Le Maroc est champion d'Afrique en titre. Il va remettre cette année son trophée en jeu à domicile avec l'objectif d'accrocher une troisième Coupe d'Afrique des Nations à son palmarès. Les noms d'Atlas ont disputé l'an dernier la Coupe du Monde dans Lituanie. Et pour la première fois de leur histoire, ils ont obtenu une victoire en compétition. Ils ont poursuivi leur campagne mondiale historique jusqu'en quart de finale. Le niveau et les résultats de l'équipe nationale sont en progression constante. Ces dernières années, le Maroc est aujourd'hui 13e au classement de la FIFA. Merci beaucoup Jamel et à la semaine prochaine. Comme tous les dimanches, nous vous proposons notre sélection de personnalités qui ont fait l'actu cette semaine. Et on commence avec une légende du sport, justement. Le golfeur Tiger Woods a ressurgi vendredi sur les greens en prenant part au célèbre Masters d'Augusta aux Etats-Unis. L'athlète de 46 ans revient 13 mois après un accident de voiture qui a failli lui coûter sa jambe. Toujours aux Etats-Unis, elle restera dans l'histoire comme la première femme noire désignée à la fonction de juge de la Cour suprême. Ketanji Brown-Jackson a été confirmée à ce poste jeudi dernier par le Sénat. Le milliardaire Elon Musk a une nouvelle fois défrayé la chronique. Lundi dernier, il s'est accaparé près de 10% du capital de Twitter. Il devient ainsi le premier actionnaire du réseau social. Et enfin, le comédien américain Will Smith qui n'en finit pas d'être pointé du doigt après la claque infligée à Chris Rock. Un geste qui lui a valu vendredi d'être interdit pendant 10 ans de toutes les cérémonies ou événements organisés par l'Académie des Oscars. Culture à présent avec cette exposition qui réunit trois talents à la galerie Artspace à Casablanca. Trois univers différents et complémentaires représentés par Bouhub Kali, Salim et Hassan Adib. Ce dernier dévoile jusqu'au 18 mai d'étoiles qui s'inscrivent dans un cheminement entamé il y a quatre décennies. Une démarche artistique qui est aussi le reflet de certaines convictions personnelles. Et Hassan Adib qui est ce soir notre invité sur le plateau d'Info Soir Weekend. Ravi de vous accueillir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les œuvres que vous exposez sont faites de formes. On va en voir d'ailleurs quelques-unes derrière moi. De formes et de couleurs qui composent un univers fantastique. Et comment a surgi ce monde imaginaire qui vous est si particulier ? C'est après tout un long temps de travail. Et ça date de 37 ans que j'ai acquis ce mouvement de peinture. Et j'étais à l'étranger. J'ai fait des ateliers. Je ne fréquentais pas mal d'artistes dans leur atelier. Et durant cette période-là, j'ai commencé à me dire il faut que j'ai mon propre cachet personnel artistique. Et là, j'ai découvert ce style qui date de 37 ans. Oui, et qui permet effectivement de vous identifier assez rapidement. Vous avez aussi vécu plusieurs vies avant de vous adonner exclusivement à l'art. Comment est-ce que ces différentes vies vous nourrissent l'artiste que vous êtes aujourd'hui ? Absolument. J'ai fait pas mal de jobs, de métiers. J'étais banquier, j'étais enseignant. Mais à la fin, je me suis dit que je ne peux pas être conditionné dans un bureau ni dans un atmosphère qui ne me plaît pas. Alors, je me suis orienté directement vers la peinture. J'ai fait un grand sacrifice. Parce que faire un sacrifice, choisir entre plusieurs boulots, ce n'est pas facile. L'artiste, vous savez comment on a situé sa situation. Ce n'est pas toujours évident. Ce travail que vous faites reflète aussi votre sensibilité pour la préservation de l'environnement. Est-ce que vous vous qualifieriez d'artiste militant ? Oui, exactement. Parce que je vois que le côté écologique, les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à ce sujet-là. Surtout, les artistes n'en parlent même pas. Alors, peu d'artistes qui peuvent parler de ce mouvement. Moi, je me suis dit qu'il faut que je change de cap et je m'oriente vers l'écologie en choisissant ce style qui me convient et qui convient à mon état d'âme. Alors, vous peignez depuis près de 40 ans. Vous le disiez, vous êtes sensible aux arts depuis l'enfance. En revanche, votre papa a joué un rôle très particulier. Absolument. Mon père a joué un rôle particulier. De quelle manière ? Mon père était un ébéniste dans le bois. Il était grand styliste et créateur considéré. Il avait beaucoup de contact avec des Italiens dans le temps. Ce qui fait, j'ai vécu dans le tracé, dans le crayon. Et depuis mon jeune âge, j'ai commencé à faire des croquis et tout. Et ça a donné un coup de fouet pour ma vocation. Et voilà, je suis à ce niveau-là. Et à votre tour, aujourd'hui, est-ce que vous cherchez, vous aussi, à transmettre ce que vous savez, ce que vous faites aux jeunes générations ? Exactement. Parce que je vois que l'écologie, c'est important. La terre, elle a assez donné à l'être humain. Vous savez très bien que l'ennemi numéro un de la nature, c'est l'homme. Alors j'essaie de sensibiliser les gens, surtout les jeunes, pour sauvegarder l'amour de la nature et surtout de l'environnement. Voilà. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à aller voir votre univers qui est exposé à l'Art Space. Et c'est jusqu'au 18 mai. 18 mai, exactement. Merci beaucoup. S'il vous plaît, un petit point. Je remercie beaucoup la galerie Art Space, qui nous a ouvert son espace vraiment contemporain. Ça met à l'aise le public et l'artiste. Et l'artiste. Et je suis ravi, honoré, de t'exposer avec la légende, la grande légende de Mohamed Abdel Koukhali. Abdel Koukhali, absolument à qui on a consacré un reportage autour de cette exposition. Merci beaucoup, Hassan Adi, d'avoir été avec nous dans Infossoir Week-end. Et pour finir, je vous propose les images du crépuscule en ce mois sacré de Ramadan. Des images saisies dans le ciel palestinien, juste au moment de l'heure de la rupture du jeûne. Quelques secondes de quiétude et d'apaisement dans une région régulièrement marquée par une actualité agitée. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce dimanche 10 avril. Les résultats du premier tour de la présidentielle française. Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen dans deux semaines au second tour. Un scrutin suivi de près par les Marocains établis dans l'Hexagone. Au regard de la menace que représente l'extrême droite. Dans un instant, à la suite de vos programmes à Ramadanès. Prochain rendez-vous avec l'info aux alentours de 23h40 en compagnie de Hossein Ouzig. Pendant la semaine, c'est Ihsen Benbel qui vous accompagne. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour Infossoir Week-end. Même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada